Depuis quelques temps, il nous est signalé des cas d'arnaques relatifs aux services de microfinance, notamment le microcrédit à l'AFIA. Il s'agit de personnes mal intentionnées et parfois des structures illégales de collecte d'épargne, se faisant passer pour des intermédiaires du Fonds national de la microfinance et qui proposent aux femmes contre-payement de frais exorbitants de dossier des services d'octroi de microcrédit à l'AFIA. Le récent cas est celui de Consola Bénin à Porte-Nouveau qui a mis en place un système de collecte d'épargne du public dans le but d'octroyer à sa clientèle un appui financier expérimental allant de 200 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA et le microcrédit à l'AFIA allant de 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Le ministère en charge de la microfinance à travers le Fonds national de la microfinance, grâce à son dispositif d'alerte et le soutien de la police républicaine, avait déjà mis la main sur certaines personnes impliquées qui reprendront de leurs actes devant la justice. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance tient à préciser qu'il n'y a pas d'intermédiaire autre que les seuls systèmes financiers décentralisés, agréés, partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre du microcrédit à l'AFIA que sont Alidé, Padme, Finadel, Petko Beteza, Sciences en microfinance, Le Défi, MUDEC, MSP, MDB, IMD Microfinance, Komuba, Africa Finance, CSK et CEPAD. Par ailleurs, le Fonds national de la microfinance rappelle que les conditions pour bénéficier du microcrédit à l'AFIA sont les suivantes. Avoir une pièce d'identité, carte d'identité nationale ou certificat d'identification personnelle, CIP. Avoir un compte MTN Mobile Money ou Move Money enregistré au nom du bénéficiaire. Être membre d'un groupe de caution solidaire, groupe de 3 ou de 5. Le montant des crédits octroyés par bénéficiaire est compris entre 30 000 francs et 100 000 francs CFA au maximum. En dehors des frais de dossiers et de formation se levant à 400 francs CFA et des frais d'assurance compris entre 360 francs et 1 200 francs CFA pour les crédits de 30 000 et 100 000 francs CFA pour les crédits de 30 000 et 100 000 francs CFA, plus aucun frais n'est exigé. Par conséquent, le Fonds national de la microfinance invite le public à la vigilance et à signaler toute tentative d'escroquerie à la Direction générale du Fonds national de la microfinance au 21 30 05 18 ou en appelant gratuitement le numéro vert 113 20. Nous avons des dispositifs pour recueillir les plaintes. Lorsqu'il y a de doutes au niveau de certaines populations, comme l'avons dit, le numéro vert est là, le soin 13 20. Je rappelle le soin 13 20, c'est un numéro vert gratuit où on peut appeler et s'exprimer en toute langue pour toutes plaintes. Au-delà du microcrédit à la FIA, il s'agit d'une initiative illégale de collecte de l'épargne de nos citoyens. Et comme vous le savez, le ministre de l'État, le ministre de l'Économie et des Finances a engagé une lutte sans faille contre toutes ces initiatives visant à spolier nos paisibles citoyens. Au niveau de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, nous avons mis en place un dispositif d'ALEX qui permet de détecter ce genre de structure. Et dans le cas de Consolat-Bénin, nous avions également eu l'information. Nous avons documenté le processus et de concert avec le FNM, nous avons transmis le dossier aux juridictions compétentes. C'est le lieu pour moi d'appeler une fois encore à la responsabilité de nos concitoyens. Les pouvoirs publics feront ce qu'ils peuvent, mais c'est d'abord eux qui doivent être vigilants. Nous l'avons dit même une fois, il n'y a aucune initiative qui permet d'avoir des gains miroborants. C'est vrai, il y a un besoin de placement de produits, il y a un besoin de placement d'épargne, mais pour ces besoins, il faut s'orienter vers les structures légalement reconnues. Comme structures légalement reconnues, nous avons les banques, nous avons également les institutions de microfinance. Les institutions de microfinance sont reconnues par un numéro d'agrément. La loi fait obligation à toute structure qui veut mener les activités de microfinance d'avoir un agrément, mais surtout d'afficher ce numéro-là au niveau de son enseigne. En attendant de réfléchir à des mécanismes beaucoup plus simples d'identification de ces institutions, les populations doivent savoir que les institutions qui mènent des activités de collecte doivent avoir un niveau d'agrément. Le ministère des Finances publie régulièrement la liste des institutions régulièrement autorisées pour mener cette activité.